Madame Pugniel, bonsoir. J'aimerais voir votre réaction suite à cette séance et la manière dont elle s'est déroulée. Alors moi je trouve que la séance s'est bien déroulée, donc de toute façon moi c'est ce que je préfère, avoir le contact avec les citoyens et les citoyennes rôloises. Il y avait des questions pertinentes et en fin de compte, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la majorité des gens n'étaient pas du tout, comment dire, en tout cas ils étaient plutôt là pour nous soutenir que nous critiquer. Excellent. Et puis je suis rassuré. La commune, elle nous a informé quand même que dans la mesure possible, elle ferait tout pour que ça ne se reproduise pas et que les données qui ont été capturées étaient finalement des données qu'on trouve trois fois plus sur Facebook que chez eux. Je voulais savoir votre réaction par rapport à cette séance qui s'est tenue ce soir. Est-ce que vous êtes rassuré ? Alors rassuré, pas plus que ça. Maintenant, j'imagine bien que c'est un exercice difficile pour la commune de Rolles et qu'elle le fasse, c'est quelque chose d'appréciable. Sur ce qui a été dit, je trouve qu'il y a eu beaucoup de pointage de doigts, à mon sentiment, de déresponsabilisation. Et voilà, j'espère qu'il y a des vraies mesures qui vont être prises ou qui ont été prises et qu'on sera informé, surtout. Il y a eu quand même certaines interventions assez virulentes à l'encontre de la commune. Vous vous attendiez à de telles réactions ? Alors virulentes, non. Je pense qu'il y a eu des gens qui étaient un petit peu agacés de ne pas avoir été informés plus vite. Mais virulentes, non. Bien sûr qu'on s'y attendait. Que vous faites une séance publique comme ça, vous n'avez pas le 100% de personnes qui sont satisfaites. Je trouve que nos municipaux sont courageux. Ça, c'est le premier point. Puis en même temps, je dédramatise aussi. Je pense que c'est une mésaventure. Je ne suis pas rassurée du tout parce que je trouve qu'on va avoir une situation de catastrophe qui se manifeste de plus en plus et qu'on ne veut pas voir. C'est bien qu'on a eu cette séance, mais je ne suis pas encore rassuré. D'abord, il faut voir quelles sont ces données qui sont sur le dark web. Et après, on peut discuter. La commune a failli à sa responsabilité, selon vous ? On ne sait pas encore. Ça dépendra. Parce que s'il y a aussi le suivi, si jamais il y a des données qui ont été volées, qu'est-ce qu'on va faire ? Qui va nous aider ? Etc. Donc, pour le moment, c'est bien, mais on verra après. Moi, en ce qui me concerne, je suis toujours très inquiète. En tant qu'avocate, comme je l'ai dit tout à l'heure, en matière d'usurpation d'identité, je crois qu'il faut que la commune puisse au moins rassurer nos administrés. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous ? Jouer peut-être encore davantage la transparence, donner effectivement toutes les données personnelles aux gens, et puis peut-être les accompagner. Pour la suite, vous parliez d'une dizaine de jours environ avant que les citoyens et citoyennes puissent venir à la commune afin de savoir quelles sont les données qui le concernent, qui sont sur le dark web. Vous vous y tiendrez une dizaine de jours ? Alors, on espère bien s'y tenir. En fin de compte, ça ne tient pas. Ce n'est pas nous qui allons pouvoir faire avancer. On a mandaté une société de cybersécurité qui nous met un logiciel qui nous permettra justement d'exfiltrer ces données concernant les citoyens et les citoyennes rouloises. Cette société, on a déjà fait des tests vendredi, il y a encore quelques réglages à faire. J'espère que d'ici une dizaine de jours, ces réglages seront faits. Applaudissements 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 Applaudissements